Là, on va vous présenter en avant-première un test antigénique, un autotest même que les enfants peuvent faire eux-mêmes. Fabien Larue, bonjour. Vous êtes le directeur général du laboratoire à Hazel. Et Sophia, bonjour. C'est toi qui va nous faire la démonstration puisque autotest, les enfants peuvent se débrouiller tout seuls. Tu vas nous expliquer. Déjà, voilà, ça fonctionne comme ça, t'en as un toi aussi. Et comment ça se passe après ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le mettre dans le nez et on doit compter jusqu'à 15. Dans chaque narine ? Oui. Et alors la grosse différence, c'est, on va le montrer, il n'y a pas ce fameux écouvillon qui ressemblait à un coton-tige. Est-ce que ça fait mal, ça, cette espèce de petite éponge que tu mets dans ton nez ? Euh, non. Pour de vrai ? Oui. Parce que tous les enfants ont un tout petit peu douillet qui nous regardent. J'ai fait le test, je vous avoue, sur un cobaye à la maison hier et c'est vrai que ça passe quand même beaucoup mieux. Tu le rentres en fait dans ton nez. Oui, vas-y, montre-nous. Tu tournes 15 secondes de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. C'est vrai, c'est un des meilleurs moments de la saison. Oui, c'était pas du tout ridicule. Mais j'étais négative. Non mais là, tout est prévu en fait. C'est vraiment une technologie tout en un qu'on a développée il y a déjà 7 ans pour un autotest de dépistage du VIH. Et devant l'absence de techniques faciles pour les enfants, le test salivaire, vous l'avez dit, c'est un petit peu, c'est pas si évident que ça. Le test antigénique dans le nasopharynx, c'est très compliqué chez les jeunes enfants. Donc on a mis au goût du jour cette technologie tout en un pour le test Covid. Pour les enfants, c'est une éponge, une petite éponge de prélèvement. Voilà que l'enfant par lui-même peut mettre 15 secondes dans chaque narine. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que le petit réactif, il n'est absolument pas à la portée de l'enfant. Il n'y a pas de risque d'éclaboussure, de le renverser, de quoi que ce soit. Et juste après, Sophia, comment est-ce que tu sais si tu as le Covid ou pas ? Si, en fait, s'il a une barre, ça veut dire qu'on n'a pas le Covid. Et s'il avait deux barres, ça veut dire qu'on a le Covid. Il y a effectivement une première barre qui est en train d'apparaître. On a le résultat au bout de 15 minutes. En 15 minutes, oui. Ça paraît, je vous avoue, presque trop facile, trop simple. C'est fiable à quel point ? Alors, il y a deux grosses études cliniques qui ont été menées en France. Adultes dans un premier temps et enfants dans un deuxième temps. La seconde est en train de se terminer dans plus de 40 cabinets et services d'urgence pédiatrique sur plus de 600 enfants. Et on est sur les deux études sur des taux de fiabilité entre 97 et 98% par rapport au test PCR. Et alors, c'est seulement pour les enfants ? On a un grand ado sur le plateau. On ne peut pas en profiter, nous aussi, de cette éponge beaucoup moins douloureuse ? Alors, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais on l'a développé pour les enfants. Alors, ce n'est pas seulement pour les enfants. La preuve en est, c'est que le palais de l'Elysée, le service médical, en a déjà commandé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit que pour les enfants. Non, mais donc, nous, ça peut compter aussi. Oui, ça peut être fait sur l'adulte avec les mêmes performances. Après, bon, au départ, notre but, c'est vraiment de pouvoir focaliser son utilisation chez les enfants ou des techniques... Même à l'école, ça pourrait se faire en salle de classe, en fait. Voilà, tout à fait. C'est le but. On avait fourni en avril et en mai des millions d'autotests pour les lycéens, déjà. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir éventuellement pouvoir faire la même chose chez les écoliers, écoles primaires et écoles maternelles. C'est proposé en pharmacie en tant qu'antigiénique. Et si on le fait soi-même, si on l'achète soi-même, ça coûte combien ? Alors, il y a deux modes, effectivement, de la façon de se le procurer. Si l'enfant le fait lui-même en pharmacie, sous la supervision du pharmacien, il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et si on souhaite l'acheter pour le faire à la maison, le prix est réglementé. C'est le même partout. C'est 5,20 euros. Voilà.